Bonjour et merci d'être là. Sorti le 10 octobre 2010, l'horloge tourne, écrite et composée par Michael Miro, a mis plusieurs mois avant de devenir un immense succès populaire. Découvrons ensemble la jeunesse de ce tube de la génération SMS. Originaire de Lyon, Michael Miro aurait pu devenir avocat international si la passion de la musique ne l'avait pas fait changer d'orientation. Passionné par la pop, il grandit en écoutant Jean-Jacques Goldman, Michel Berger, Daniel Balavoine ou Francis Cabrel. Après son bac, tout en suivant de sérieuses études de droit, Michael commence à apprendre à jouer de la guitare. Parmi les premières chansons qu'il va composer, il y a l'horloge tourne. L'idée de ce titre lui vient en faisant du tri sur la carte SIM de son téléphone portable. En effet, un jour, Michael décide de ne garder que les textos les plus importants qu'il a reçus au cours des 10 années précédentes. En faisant cela et en relisant ses textos, Michael, qui n'a pourtant pas encore 30 ans, est pris d'une certaine nostalgie qui lui inspire le texte de l'horloge tourne. Pour la musique, il aligne plusieurs accords identiques qu'il joue en boucle sur un rythme allant crescendo. Nous sommes alors en 2008 et même si la chanson est presque aboutie, il va falloir encore quelques années avant qu'elle ne soit éditée. Après son DESS à la Sorbonne, Michael Miro trouve un stage au service marketing d'une grande maison de disques et il en profite pour faire connaître son travail. Remarqué par le label Mercury, il est engagé pour faire les premières parties de Calogéro, Zazie ou Florent Pagny. C'est une occasion formidable pour lui de se familiariser avec la scène et de faire découvrir son univers musical. Au cours de ses tournées, sa chanson « L'horloge tourne » obtient un important succès et touche le public qui reprend en cœur le fameux gimmick « Dame, 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 déo, oh 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 ». Face à un tel engouement, Mercury décide de sortir le titre en CD au mois d'octobre 2010. Les radios ne suivent pas tout de suite et c'est seulement quelques mois après, au moment où Michael Miro sort son premier album au printemps 2011, que la chanson commence enfin à être programmée. Le buzz se produit aussi sur Internet où de nombreuses personnes postent leur propre version de l'horloge tourne. Le succès est en marche. En quelques mois, le titre se vend à plus de 150 000 exemplaires sur le net et la chanson devient l'une des plus importantes diffusions radio de l'année 2011.